Qu'est-ce qu'il y a de Paris ? Euh... Où va la mer ? Constanta, au départ, c'est un petit village préhistorique de pêcheurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un musée archéologique là-bas. C'est parce que du coup, il y a plein 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 de vestiges historiques puisque cette ville, en fait, elle est très très vieille. Cette ville, elle est pleine d'histoires et j'ai l'impression qu'elle n'a pas eu l'occasion de se développer correctement. Elle a petit à petit perdu son importance mais reste une ville iconique de la Roumanie. En tant que touriste, à part la mer, il n'y a pas grand-chose à voir. Il y avait le casino mais malheureusement, quand on y est passé, il était en travaux et je crois que ça fait déjà un bout. Petit fait de la ville aussi, Ovid, donc celui qui a écrit les métamorphoses d'Ovid, il a été exilé pendant 9 ans. En fait, voilà, Constantin, c'est une ville qui se fait très bien en longue journée, peut-être pas plus, à voir ce que ça donne en été quand il y a un peu plus de vie. Il y avait des festivals avant que j'arrive à Bucarest et du coup, comme je n'étais pas en Roumanie, on n'a pas pu profiter de voir des gens dans cette ville. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour la suite de mes aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada